Bonjour Nicolas Balédier, donc je suis cofondateur de deux sociétés, une qui est spécialisée dans l'e-commerce et notamment l'e-commerce dans les places de marché et une autre qui édite un logiciel de gestion d'une activité e-commerce. Dans mon passé professionnel, j'ai accompagné plus de 600 commerçants et artisans dans des stratégies digitales, pas forcément que de l'e-commerce et aujourd'hui on va donc traiter d'un sujet qui vous intéresse tous qui est la vente de produits artisanaux en ligne, donc sur votre site internet ou sur les places de marché. Alors le potentiel de vente en ligne des produits artisanaux est très important, même si c'est difficile de chiffrer exactement la taille du marché, parce que les produits artisanaux c'est à la fois des produits alimentaires, des produits de jeunes créateurs, des produits qui peuvent être dédiés dans des univers comme la cosmétique ou des produits de type bijoux, tout type de typologie. Il n'empêche que l'e-commerce en France, c'est 112 milliards donc en 2020, donc on peut estimer à plusieurs milliards la vente de produits réalisés par des artisans. En 2020, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu une explosion de l'e-commerce, les chiffres montent une croissance de 8,5%, on peut dire que ce n'est pas énorme, mais ce qu'il faut voir c'est qu'avec le Covid, les services ont beaucoup diminué, donc du coup toute la vente de biens a fait plus 32%, et donc dans ces ventes de biens, il y a notamment les produits artisanaux. Donc, on a une forte croissance à ce niveau-là et qui va se continuer sur 2021. Au niveau des produits artisanaux, comment vous allez pouvoir vendre, où vous allez pouvoir exploiter votre potentiel ? Vous allez à la fois pouvoir l'exploiter, que ce soit des produits que vous vendiez sur des places de marché, qu'elles soient des places de marché généralistes qui proposent des corners ou des rubriques dédiées aux produits artisanaux, comme Amazon Handmade ou Cossé Discount avec sa rubrique, son corner Made in France, ou sur des marketplaces dédiées à votre niche, notamment dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine des bières ou des produits artisanaux au sens large, il y a une fortitude de marketplaces ou de sites spécialisés qui proposent donc du coup des produits artisanaux. Alors, un artisan, quand il veut vendre en ligne, il a un choix pratiquement de départ, qui est est-ce que je crée un site e-commerce, mon propre site e-commerce, ou est-ce que je vais vendre sur les places de marché, les marketplaces. Alors, vendre sur son propre site, ça a plein d'avantages. L'avantage, c'est que vous allez définir et que vous êtes maître de ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir complètement personnaliser votre site et donc du coup, les produits, la façon de mettre en avant vos produits artisanaux. Vous allez maîtriser le timing, vous allez maîtriser également les revenus. C'est-à-dire que les revenus, ils vont être à 100% pour vous, on va dire, pour faire simple. Donc, ça a un avantage de lancer son propre site e-commerce. Par contre, ça a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est ce que j'appelle moi, c'est un cycle long. Créer un site, ça ne prend pas forcément énormément de temps, mais ce qui est long, ça va être de générer le trafic, de faire connaître votre site, donc de faire venir des clients potentiels et après de les convertir en clients. Donc, pour moi, le développement d'une stratégie d'e-commerce avec son propre site, c'est une stratégie longue et qui va nécessiter à la fois des investissements et du temps pour permettre d'arriver à un résultat intéressant qui est que votre site soit un vrai canal de vente. Autre possibilité, c'est de faire de la vente en ligne par les places de marché. L'avantage des marketplaces, c'est qu'elles ont déjà le potentiel de client. La plupart des marketplaces ont des millions ou des dizaines de millions tous les mois d'utilisateurs qui viennent sur cette marketplace pour acheter des produits. Donc là, l'intérêt, c'est quand vous déployez et quand vous mettez vos produits sur une place de marché, c'est que les clients sont déjà là. Après, l'inconvénient, c'est qu'il y a la structuration, la rigidité de la place de marché. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes obligé de vous cadrer dans votre fiche produit au standard, aux caractéristiques demandées par la place de marché. Autre inconvénient également, c'est que cet échange de visibilité, le fait qui vous amène des clients, cet apport d'affaires quelque part, à une contrepartie qui est un coût. Et ce coût, ça va être à la fois un abonnement en général, mais aussi une commission sur les ventes. En général, une place de marché, elle va prendre le prix de vente TTC d'une commande d'un client, plus les frais de port, et va vous appliquer un pourcentage de commission que vous allez le faire reverser. Donc, avantages et inconvénients, la marketplace, l'avantage, c'est que c'est un cycle assez court. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre rapidement, donc tester votre marché assez rapidement. Mais les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Et la plupart des gens qui réussissent en e-commerce peuvent avoir intérêt à à la fois développer leur propre site pour garder la marge, garder le contact client par leur propre site, mais aussi d'aller chercher des relais de croissance en se développant sur les places de marché. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec l'e-commerce, c'est que vous pouvez faire un choix, un choix de départ, mais après le compléter, ce choix. C'est-à-dire que vous pouvez au début vous lancer sur votre propre site et pour certains qui souhaitent développer leur marque, incarner leur marque, que ce site e-commerce à la fois serve de vitrine à votre activité, à votre marque pour après éventuellement pouvoir recruter, motiver des points de vente, des magasins à distribuer vos produits. Donc, du coup, vous pouvez avoir intérêt à créer votre propre site e-commerce et d'incarner cette image de marque et la qualité de vos produits par ce site e-commerce. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi pouvoir compléter cette offre en motivant des sites Internet spécialisés qui vont pouvoir référencer vos produits artisanaux pour les distribuer eux-mêmes. Alors, il y a plusieurs modèles, mais ça peut être à la fois de l'achat-revente, c'est-à-dire que vous achetez vos produits et les revendent, ou ça peut être de la mise à disposition de stock et ils ne vous règlent que quand ils ont fait effectuer des ventes. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Donc là, le site Internet, il vous permet vraiment d'incarner cette image de marque et par exemple, pour un jeune créateur d'une ligne de vêtements ou de sneakers, il a tout intérêt à vraiment avoir une stratégie autour de son propre site et même si la partie vente en ligne n'est pas ultra stratégique en démarrant, il faut qu'il incarne son image de marque et qu'il propose quand même une partie boutique. Deuxième autre possibilité, c'est après d'aller chercher des leviers de croissance et d'aller chercher vos clients sur les endroits où ils ont leurs habitudes. Et les endroits où ils ont leurs habitudes, ce sont les places de marché. Les places de marché, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à des produits artisanaux, il y a des marketplaces qui peuvent être très dédiés. Je prends un exemple, GreenWiz, qui est une marketplace dédiée à l'univers du bio et ils font plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ce n'est pas négligeable. Et c'est à la fois beaucoup de produits alimentaires, mais aussi d'autres produits dans l'univers du bio et notamment des produits artisanaux. Donc l'idée, c'est que sur une marketplace spécialisée dans l'univers du bio, vous pouvez aller chercher du coup de vendre vos produits. Imaginons que vous soyez artisan et que vous fassiez des huiles essentielles, ça peut être intéressant d'aller vendre sur GreenWiz. Dans le même esprit, il y a d'autres marketplaces qui sont vraiment dédiés aux produits artisanaux. Donc une leader mondiale s'appelle Etsy. Après, vous avez d'autres marketplaces généralistes qui proposent des positionnements aussi, des rubriques dédiées aux produits artisanaux comme Amazon Unmade, comme Cédis Scouts Made in France. Donc ce sont des rubriques dans des marketplaces généralistes. Un autre point, c'est que certaines marketplaces peuvent être très pertinentes par rapport à leur positionnement. Si je prends l'exemple de Nature et Découverte, Nature et Découverte, qu'on connaît en termes de chaîne de magasins, c'est aussi une place de marché. Et effectivement, si vous faites une ligne de produits de bougies originales, à cent heures, etc., si vous arrivez à vous faire référencer sur la marketplace, donc Nature et Découverte, ça peut vous permettre de toucher des clients, d'acquérir une visibilité, mais aussi pourquoi pas en deuxième temps, s'ils se rendent compte que les ventes marchent bien sur la partie marketplace, pourquoi ils ne vous référenceraient pas en tant que fournisseurs pour leur magasin physique ? Et donc du coup, c'est une stratégie à deux coups pour aller développer votre marque, vendre vos produits artisanaux via la vente en ligne. Mais si à un moment donné, on repasse par le retail, ça ne pose aucun problème. Amazon a créé il y a quelques années une rubrique dans la marketplace Amazon qui s'appelle Amazon Handmade. Amazon Handmade, c'est vraiment dédié aux faits mains. Donc, les produits artisanaux rentrent dedans et sont complètement dans cette rubrique-là. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, il n'y a pas d'abonnement. D'habitude, quand on veut vendre sur Amazon, il y a un abonnement mensuel à payer qui est 39 euros hors taxes par mois. Pour la partie Handmade, ils font un effort et ils ouvrent en fait la possibilité de vendre des produits artisanaux en considérant que ce sont essentiellement des toutes petites entreprises pour les aider à les inciter à venir vendre leurs produits sur Amazon Handmade. Ce qu'il faut voir, c'est qu'Amazon, si on parle juste de la France, c'est 36 millions de visiteurs mensuels. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'un Français sur deux qui, tous les mois, va sur Amazon et il n'y va pas pour se divertir. Il y va en général pour acheter des produits ou se renseigner sur des produits. Donc, le fait d'être visible sur Amazon peut vous donner de la visibilité et surtout des ventes. Alors, Amazon, c'est pas une agence caritative. Donc, ça veut dire qu'ils prennent quand même des commissions sur les ventes qui sont de 12,37% sur les rubriques dans l'univers Handmade. Et donc, du coup, pour vous, c'est un moyen aussi de tester votre marché. Vous pouvez utiliser Amazon pour présenter vos produits, toucher donc du coup des clients, voir les produits qui se vendent ou qui se vendent moins bien. Et puis, également, d'être identifié potentiellement par des gens qui cherchent à sourcer de nouvelles marques, qui cherchent à sourcer des produits artisanaux pour les revendre en magasin. Amazon, c'est aussi un moteur de recherche de produits quelque part, un moteur de recherche de talents, de jeunes créateurs ou de produits artisanaux. Et donc, du coup, ce qu'il faut voir, il y a Amazon en tant que structure. Mais même si on est petit, on peut tout à fait aller vendre. Même si vous n'avez que quelques produits et que ce sont des produits personnalisés, des produits que vous ne faites pas en série, vraiment des produits artisanaux, vous pouvez tout à fait vendre sur Amazon en mail, quelles que soient les catégories, que ce soit des produits liés à l'université de B, mais aussi des produits de bijouterie, des produits de décoration, des produits liés à la fourniture de bureau, des œuvres d'art. Ça rentre dans cette route-là et vous allez pouvoir, du coup, acquérir de la visibilité et tester la vente en ligne via Amazon. Cédiscoun, qui est le numéro 2 des places de marché en France, a lancé il y a un petit moment maintenant un corner, donc une rubrique quelque part, que vous voyez en haut à droite de l'écran, qui s'appelle Made in France, qui est dédié aux produits Made in France. Alors, ce ne sont pas que des produits artisanaux. Ça peut être des produits d'industriels français, mais il y a quand même beaucoup de produits artisanaux, que ce soit dans l'univers alimentaire, mais après, toutes les autres rubriques de Cédiscoun, que ce soit les jeux, les jouets, la literie, les produits de décoration, du bricolage, on va dire tout type d'univers. Ce qui est intéressant, Cédiscoun, c'est quand même 25 millions de visiteurs uniques par mois, donc ça veut dire toucher à un marché potentiel qui est assez énorme. Cédiscoun par rapport à Amazon a une vraie stratégie, notamment depuis la phase du Covid, d'essayer d'inciter les TPE-PME à se mettre à la vente en ligne, et si possible, de faire de la vente en ligne sur leur boutique. Jusqu'au mois de juin 2021, ils offrent six mois d'abonnement aux TPE-PME françaises, qui sont dans la logique du Made in France. Alors, effectivement, il faut avoir une logique Made in France pour rentrer dans cette rubrique-là, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir toucher, du coup, les 24 millions d'utilisateurs mensuels de Cédiscoun, et puis d'avoir cette visibilité grâce à cette marketplace. Donc, la notion de marketplace, elle n'est pas à contresens, on va dire, par rapport au fait de faire des produits artisanaux qui sont en petite série ou de façon unitaire, et des produits personnalisés. Après, ce qu'il faut voir, c'est l'équilibre entre le temps que ça va vous prendre de construire une fiche produit et la capacité de vendre le produit. Si vous devez refaire chaque fiche produit à chaque fois, ça peut être un peu compliqué. Mais par contre, si vous avez des mini-séries de cinq ou dix produits que vous faites, ou imaginons que vous soyez potier et que vous décidez de faire des séries de bol, vous pouvez tout à fait vendre aussi sur des marketplaces pour aller toucher des clients qui peuvent être complémentaires à ce que vous avez en boutique ou ce que vous avez sur votre propre site e-commerce. Alors, la notion de marketplace alimentaire, il y a beaucoup de produits artisanaux qui sont des produits alimentaires. Il y a de nombreuses marketplaces qui se sont lancées par thématique. Prenons l'exemple du vin. Il y a de nombreuses marketplaces qui mettent en relation, quelque part, des producteurs, des viticulteurs et des clients. Et donc, du coup, les Grappes ou ses concurrents proposent en fait une marketplace dédiée à l'univers du vin et qui permettent de mettre en relation des clients, des consommateurs et des producteurs. Il y a des marketplaces plus généralistes. On a évoqué le GreenWiz qui est dans l'univers du bio. Ce qu'il faut savoir, c'est que GreenWiz a une grosse partie de ses produits, en fait, qui sont des produits alimentaires. Ils ont été rachetés il y a deux ans par Carrefour. Ils font quand même plus de 100 millions d'euros de vente en ligne. Donc, c'est sur un corner dédié. Vous pouvez proposer du Made in France également. Donc, on peut croiser du Made in France avec du bio. Donc, si vous êtes sur cette segmentation-là, du coup, vous êtes éligible au corner GreenWiz dédié à ce type de produit. Il y a de nombreux autres marketplaces très dédiés. Je vais prendre un exemple. Il y a une marketplace dédiée aux huîtres. Huîtres en ligne fait la mise en relation entre des ostréiculteurs qui produisent des huîtres et des consommateurs qui ont envie de manger des bourriches d'huîtres. Et donc, du coup, c'est vraiment de faire cette mise en relation entre des gens qui sont peu digitalisés, que sont les ostréiculteurs, des clients qui ont envie du produit, et avec un respect des chaînes du froid, avec une livraison express pour vous permettre d'avoir des produits de première qualité qui arrivent directement chez vous. Donc, cette notion de marketplace, elle s'étend à de nombreux produits. Donc, il y a des sites comme Pour de Bon ou Bien Manger, on va dire, qui ont des rubriques très, très variées et diverses et qui ont vraiment fait des sélections de producteurs français ou d'artisans français dans ces univers alimentaires. Et après, il y a encore des marketplaces très, très pointues. On a vu l'exemple de huîtres en ligne qui vont vraiment faire le lien entre une catégorie professionnelle et des consommateurs et de façon très, très pointueuse. Alors, on est en train de vivre quelque chose de très intéressant. Pour moi, c'est vraiment la fusion entre les réseaux sociaux et l'e-commerce. Ce que je veux dire par là, c'est que les réseaux sociaux n'étaient pas un canal de vente de produits et de produits artisanaux, on va dire historiquement. On n'avait pas la capacité d'acheter via les réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de voir, en fait, plusieurs choses qui sont en train de se passer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre propre site e-commerce, imaginons un site sur Shopify. Vous allez pouvoir facilement, à partir de la plateforme Shopify ou d'un CMS comme WooCommerce, exporter votre catalogue dans des boutiques de vente sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook Shop, et sont en train d'arriver le fait de pouvoir réellement payer au niveau de ces boutiques-là. Ce n'est pas encore le cas, c'est-à-dire que c'est présent sur Facebook Shop aux Etats-Unis, mais pas encore en Europe, mais ça va arriver. Et Facebook Shop, donc très bien, on est présent sur Facebook, mais il y a aussi dans la constellation Facebook, vous avez aussi des réseaux sociaux comme Instagram pour toucher des plus jeunes. Donc du coup, l'idée, c'est de dire, tiens, j'ai un site e-commerce, je peux créer une boutique, donc montrer mes produits sur une boutique sur Facebook, mais je peux aussi aller partager des images, des looks, des produits en ligne sur Instagram pour du coup aller toucher mes clients en fait via cette communication en ligne et le partage d'images qui sont un des outils les plus utilisés sur les réseaux sociaux et donc du coup, ramener les gens sur un endroit où ils vont pouvoir faire la vente. Ça veut dire que, imaginons que je sois une jeune marque de créateur de vêtements, voilà, j'ai différents vêtements, je fais mon site, je pousse mon catalogue, je vais aussi avoir une boutique sur Facebook et après, je vais avoir des looks par exemple avec des bijoux, avec un pantalon, des sneakers, etc. Du coup, je peux partager ces looks avec des plus jeunes, mais les personnes en voyant ces looks-là vont pouvoir cliquer sur le produit où il y a un petit caddie et les ramener vers l'endroit où ils vont pouvoir payer, acheter, commander le produit. Donc, on est en train de vivre cette fusion entre l'e-commerce et les réseaux sociaux et qui vont être très très intéressants dans le développement, notamment pour des personnes qui font de la création et notamment tous ceux qui sont artisans dans l'univers de la création ou même dans le domaine des circuits courts et de la logique alimentaire, le fait de pouvoir en fait donner envie et puis d'aller chercher ses clients sur les réseaux sociaux et puis que ça soit simple en fait de passer de « je découvre un produit artisanal en ligne sur les réseaux sociaux et je l'achète directement ». Alors jusqu'à présent, on pouvait trouver une photo, je ne sais pas, une décoration d'une chambre qu'on trouvait sympa, mais après on se disait « mais la tête de lit, là où est-ce que je vais l'acheter ? » et c'était compliqué. Maintenant, on est en train de fusionner toute la chaîne et du coup, c'est de donner la possibilité à un artisan, à un créateur d'exploiter les réseaux sociaux, pas comme un outil juste de visibilité, mais d'aller jusqu'à la vente en ligne. Deux places de marché qui sont un peu originales et qui sont plus historiquement, on va dire, dédiées à de la vente entre particuliers. C'est Leboncoin et Vinted. Leboncoin qui est un site d'annonce à l'origine. Depuis quelques mois, si vous êtes client sur Leboncoin, vous avez dû vous rendre compte qu'il propose des options de livraison, mais aussi la possibilité d'acheter, donc vraiment d'aller jusqu'au paiement. Le fait de pouvoir dire « tiens, je trouve un collier sympa, finalement il me fait envie, il vaut 18 euros, je vais l'acheter, je clique sur un bouton « acheter », je vais avoir des paiements sécurisés, sécurisés par Leboncoin, je vais pouvoir payer avec ma carte bleue et choisir l'option de livraison parce que la personne n'est pas dans ma région et elle va m'expédier le collier qu'elle a créé. Donc souvent, c'est de la vente entre particuliers. Ce qu'il faut voir, c'est que Leboncoin est aussi ouvert aux professionnels et notamment aux artisans. Publier des annonces sur Leboncoin en particulier, c'est gratuit. En tant que professionnel, c'est payant, mais il n'empêche que c'est un moyen pour toucher des clients. Et donc Leboncoin ne veut pas dire « produit aussi d'occasion », ça peut être des produits de créateurs neufs. Et donc pour vous, ça peut être un moyen aussi de faire connaître vos produits et ça peut s'articuler avec votre site internet également pour essayer de faire connaître votre site internet. Il n'empêche que ça permet aussi de toucher des clients qui ne connaissent pas votre marque, qui ne connaissent pas votre boutique et par contre qui ont des habitudes d'achat sur Leboncoin et donc du coup les toucher par cet intermédiaire. Même chose, Vinted qui est à l'origine dédié aux produits d'occasion. Donc en tant que professionnel et vendant des produits d'occasion, vous pouvez faire des ventes, mais rien ne vous interdit de faire des ventes de produits neufs. Donc vous, en tant que jeune créateur, vous pouvez définir des annonces, mettre en avant vos créations, aller les publier sur Vinted, objectif de les vendre à un client final par cet intermédiaire-là. Ce qu'il faut voir, c'est que Leboncoin et Vinted, ça peut être soit pour tester aussi un marché, vous vous lancez, vous voulez voir un peu comment ça fonctionne, voir si les gens aiment vos produits, quels sont les retours, vous pouvez vous lancer comme ça. Et puis après, passer à l'étape, je crée mon site de marque avec un CMS ou avec une plateforme pour incarner plus les choses et après toucher d'autres clients. Donc ce qu'il faut voir, c'est que Vinted et Leboncoin peuvent vraiment être des moyens de toucher d'autres clients que ceux qui viennent sur votre site e-commerce, voire même qui vont dans des marketplaces plus généralistes ou dédiés à l'univers de la création comme Etsy. Alors, derrière la notion d'artisan, il y a des métiers et des positionnements très très différents. Donc il n'y a pas une réponse unique qui irait à tout le monde. Donc ce qui est important, c'est de voir en fonction de ce que vous vendez, ce que vous créez comme produit, de bien réfléchir au canal de vente qui va être adapté en fonction aussi de ce que vous voulez faire. Donc je ne vais pas vous dire les marketplaces, c'est bien pour tout le monde ou d'avoir son propre site de marque, c'est obligatoire pour tout le monde. C'est vraiment en fonction de chacun, de ce que vous voulez incarner, de ce que vous voulez faire aussi en termes de stratégie commerciale. Parce que imaginez que vous soyez créateur de bijoux. Si votre objectif, c'est de monter derrière un réseau de distribution avec des magasins physiques, du coup, il est stratégique d'avoir un site e-commerce pour incarner cette image de marque, donner envie, vous faire connaître, rassurer les gens quand ils vont vous contacter, parce qu'ils vont aller en première étape, aller voir votre site internet et voir vos produits et donc leur donner envie de vous contacter pour distribuer vos produits dans le monde physique. Donc chacun doit trouver ses propres choix en fonction de, est-ce qu'il cherche un canal de vente qui fasse des ventes rapidement, et ça, ça peut être les places de marché, ou avec une stratégie plus centrée sur une marque, avec une incarnation d'une image de marque, d'un positionnement produit et d'ailleurs une stratégie commerciale même vers la distribution physique. Bref, c'est vraiment à chacun de trouver son positionnement en fonction de ces choix-là. Merci. 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 Merci.